Sœur Claire, c'est le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C et nous vous écoutons. Alors c'est l'histoire bien connue du riche et de Lazare, du pauvre Lazare. Alors le texte commence comme ça, en ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de l'infant, qui faisait chaque jour des festins somptueux. » Alors pour commencer, c'est parce qu'il est riche qu'il est nul, mauvais et méchant. Parce que je vous rappelle ce qui est dit de notre père Abraham, dont il va être question d'ailleurs tout à l'heure à plusieurs reprises. Genèse 13, 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. D'autre part, la tenue vestimentaire de ce riche, on dit qu'il était vêtu de pourpre et de l'infant, n'est pas sans rappeler celle de la femme forte, qui est une sainte femme, du livre des Proverbes. Où il est dit, donc au chapitre 31 du livre du Proverbes, au verset 22, « De lin et de pourpre et son vêtement. » Mais au verset 20 de ce même chapitre, il est dit que « Elle étend les mains vers le pauvre, elle tend les bras aux malheureux. » Puis je rappelle aussi que, c'est surprenant, mais il y a une bêtitude concernant les riches dans le livre du Syracide au Ecclésiastique, au chapitre 31, aussi au verset 8. 31, 8, « Bienheureux le riche qui se garde sans tâche et qui ne court pas après l'or. » Donc le riche dont il est question ici, évidemment, n'était ni comme Abraham, ni comme la femme forte du livre des Proverbes. Parce qu'on nous dit ensuite qu'il faisait chaque jour des festins somptueux. Alors ici, c'est un mauvais riche, c'est pour ça qu'on a pu dire « Lazare est le mauvais riche » parce que devant son portail, il y avait un pauvre homme nommé Lazare qui était couvert d'ulcère. Alors le pauvre, c'est Lazare. Lazare, c'est Eliezer dans l'Ancien Testament. Et voici l'étymologie d'Éliézer qui définit bien ce qu'est un pauvre dans la Bible. Exode 18, 4. L'autre s'appelait, c'est un des fils de Moïse, l'autre s'appelait Éliézer « Car le Dieu de mon père est mon secours et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. » Éliézer ou Lazare, ça veut dire « mon seul secours, c'est Dieu ». Voilà pourquoi le pauvre va aller direct dans le sein d'Abraham. Pas parce qu'il est pauvre et couvert d'ulcère, mais parce qu'il s'appelle Lazare. « Mon seul secours, c'est Dieu et il a raison ». Il fait partie de ces riches dont il est question dans les béatitudes de l'Évangile. Ici, on va prendre Saint Luc, puisqu'on est dans Saint Luc. Luc 6, 20, où il est dit « Bienheureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». On ne s'étonne pas que Lazare aille dans le sein d'Abraham, dans quelque chose qui ressemble au royaume. Et encore, Saint Jacques rappelle dans son Épitre, au chapitre 2, au verset 5, « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde comme riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ». On comprend bien qui est ce pauvre nommé Lazare, qui d'ailleurs nous fait penser au Lazare du chapitre 11 de Saint Jean. Il y avait un malade nommé Lazare que Jésus va ressusciter. Tout ça, ce sont les pauvres dans la Bible, les pauvres que Dieu aime et ceux à qui il répond. Je lis encore ceci dans le psaume 34 au verset 7. « Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve ». Alors, on comprend bien qu'à la mort du pauvre, il est consolé, il est accueilli par notre père Abraham. Pourquoi il est accueilli par notre père Abraham ? Alors, c'est un riche qui l'accueille. Un riche l'avait méprisé sur terre, mais Abraham, dont on a dit qu'il était riche, va l'accueillir, on ne sait pas trop où, dans l'Hadès, enfin on va en reparler, Abraham qui est le saint patron de l'hospitalité. Abraham, au chapitre 18 de la Genèse, verset 2 et suivant, « Ayant levé les yeux, voici qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna, et puis il leur propose l'hospitalité. » Ce qui sera relu dans l'Épitre aux Hébreux, chapitre 13, verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergeaient des anges. » Donc, l'ange, un riche qui pratique l'hospitalité, est béni par le Seigneur. Donc, le pauvre meurt et il est, comment dit la traduction, « Et les anges l'emportèrent au pied d'Abraham. » Oui, j'ai aussi oublié de dire que ce pauvre, il ressemble à Job, il est couvert d'ulcères comme Job, où Dieu avait permis que Satan s'attaque à sa santé. Donc, ce pauvre, il nous fait penser à plein de gens dans la Bible. Et à sa mort, les anges l'emportent auprès d'Abraham. On rappelle que Jésus, pour parler de la résurrection, parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, il va dans le sein d'Abraham, patron de l'hospitalité. « Le riche meurt et on dit simplement qu'il a été enterré. » Alors, Saint-Augustin imagine un enterrement de première classe, alors que le pauvre n'a pas d'enterrement du tout, mais là se termine la première classe pour le pauvre, pour le riche, pardon, et elle commence pour le pauvre. C'est une justice qui s'exerce. Alors, on nous dit que le riche, donc, se trouve, on l'enterra, et au séjour des morts, le grec ici parle de l'Hadès, il était en proie à la torture et y voit de loin Abraham et Lazare, etc. Alors, le riche, en proie à la torture après son enterrement de première classe, est en train de porter les conséquences de ses péchés. L'un a rencontré Abraham et les anges, et l'autre est tombé dans les tourments. L'Hadès, dont il est question ici, c'est le séjour des morts. C'est un peu difficile d'en dire plus. Je vous citerai tout à l'heure Benoît XVI, mais avant je voudrais citer un passage, un commentaire de Saint-Augustin. Le pauvre a donc été porté dans le sein d'Abraham. Mais l'Écriture dit d'Abraham qu'il avait beaucoup d'or et d'argent et qu'il était riche sur terre. Si tout riche est envoyé dans les tourments, comment Abraham a-t-il pu devancer le pauvre pour le recevoir dans son sein ? C'est qu'Abraham, au milieu de ses richesses, était pauvre, humble, respectueux et obéissant à tous les ordres de Dieu. Il tenait ses richesses pour si peu de choses que lorsque Dieu le lui a demandé, il a accepté d'offrir en sacrifice son Fils à qui il destinait ses richesses. Commentaire de Saint-Augustin. Alors, en ce qui concerne l'Hadès, ou traduite par la traduction liturgique par le séjour des morts, où arrive le pauvre et aussi le riche, puisque le paradis, si je puis dire, n'avait pas encore été inventé. Le premier à entrer en paradis, c'est le bon larron. Donc Jésus est en train de raconter une parabole, il n'a pas encore parlé de « aujourd'hui tu seras avec moi dans ton paradis ». Dans le royaume qui s'appelle à partir de, donc c'est en Luc 23, Luc 23, 43. « En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Le bon larron d'Ismas qui demande « je veux être avec toi dans ton royaume ». Et Jésus dit « oui, aujourd'hui ». Et ce royaume s'appelle le paradis. Ici, ce n'est pas encore le paradis. Ce n'est pas encore le paradis, mais curieusement, c'est quand même un lieu où il y a déjà une certaine rétribution. Parce que le pauvre est avec les anges et Abraham, et le riche est dans des tourments terribles. Je lis le commentaire maintenant de Benoît XVI. Le pauvre a donc été porté dans le sein d'Abraham, pardon, excusez-moi, je repartais avec saint Augustin. Dans la parabole du riche bon vivant et du pauvre Lazare, Jésus nous a présenté en avertissement l'image d'une telle âme, « c'est l'âme du riche, ravagée par l'arrogance et par l'opulence, qui a créé elle-même un fossé infranchissable entre elle et le pauvre. Le fossé de l'enfermement dans les plaisirs matériels, le fossé de l'oubli de l'autre, de l'incapacité à aimer, qui se transforme maintenant en une soif ardente et désormais irrémédiable. » Donc, ce que souligne Benoît XVI, c'est que le riche, il est plongé dans les conséquences de son péché. Ce n'est pas un châtiment, il reçoit sur la tête toutes les conséquences de son péché. Ce péché qui est dénoncé de manière radicale dans le prophète Ézéchiel, comme étant le péché de Sodome et Gomorre, mais en fait c'est tous les péchés du monde. Ézéchiel 16, 49 « Voici qu'elle fut la faute de ta sœur, orgueil, voracité, insouciance tranquille. Elles n'ont pas secouru le pauvre et le malheureux. » Il est exactement, ce riche est exactement là-dedans. Il entre dans la catégorie de ceux dont Jésus a dit, dans saint Matthieu au chapitre 19, qu'il est plus facile à un chameau, il est difficile, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ça c'est Matthieu 19, 23, etc. Et les disciples disent, mais alors, qui peut être sauvé ? Et Jésus répond, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Ce qui permet de dire que cette Hadès, ou cette partie de l'Hadès, enfin si on peut parler comme ça, où se trouve le riche, c'est pas quelque chose de définitif. C'est quelque chose de provisoire, puisque tout est possible à Dieu, que Jésus n'est pas encore descendu dans le séjour des morts pour les faire remonter, et qu'on ne sait jamais ce qui va se passer pour ce riche. C'est la conclusion d'ailleurs de Benoît XVI. Nous devons relever ici que Jésus dans cette parabole reprend la conception, qui était celle du judaïsme à l'époque, d'une condition intermédiaire entre mort et résurrection, un état dans lequel la sentence dernière manque encore. Et c'est à partir de là qu'on a pu parler ensuite du purgatoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour ce riche ? Rien n'est impossible à Dieu. Et je termine en rappelant que la preuve que ce riche, c'est pas un enfer d'ailleurs, c'est qu'il s'intéresse à ses frères, il ne veut pas que ses frères vivent ce manque terrible que lui est en train de vivre, ces tourments dans lesquels il se trouve. Donc, il demande à Abraham d'intercéder pour ses frères. Réponse d'Abraham, ils n'ont qu'à se plonger dans les Écritures. C'est à travers la parole de Dieu qu'on trouve le chemin du salut. Et lui, il dit, non, mais les Écritures, ça ne leur suffit pas, il leur faut un signe de résurrection. Et Jésus dit, si on n'est pas capable de se plonger dans les Écritures, tous les signes du monde ne serviront à rien. Il faut lire Moïse et les prophètes, alors on va ajouter bien sûr le Nouveau Testament. Il faut lire la Bible pour y trouver le chemin du salut. Et c'est ça un peu, c'est même beaucoup la conclusion de cette parabole. Et je termine avec Saint-Pierre, deuxième Épitre de Saint-Pierre, chapitre 1, verset 19. « Nous tenons plus ferme la parole prophétique. Vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada